Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Claudia. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur le vieillissement précoce du cerveau et pourquoi notre cerveau commence à vieillir. On entend souvent ces expressions. Je suis en train de devenir vieux, ça c'est parce que je suis âgée, c'est dû à mon âge. On pense même ça des fois de nous-mêmes, parce qu'on peut ressentir quelques-uns de ces quatre symptômes. Une perte de mémoire, une diminution de notre vitesse de réflexion, de raisonnement, même une perte de capacité visuelle, un même auditif. Normalement, on associe ces symptômes au vieillissement. Mais dans la réalité, c'est aussi parce qu'on prend moins attention et moins envie et qu'on laisse que ce processus de vieillissement du cerveau commence. C'est un vieillissement précoce. On sait de nos jours que le cerveau, à partir de 30 à 35 ans, il commence à rétrécir. Ça se doit à plusieurs facteurs. Et que ces quatre symptômes sont le premier signe de ce début du vieillissement précoce. Il faut savoir aussi que normalement, c'est dans cette époque de notre vie où on a déjà une famille établie, on a déjà fini nos études et on demande moins à notre cerveau aussi. En termes techniques, c'est l'hippocon qui commence ce rétrécissement. Et c'est pour ça qu'on voit le déclin de ces quatre capacités que je vous parlais avant. Bien sûr, rien n'est perdu. On ne peut pas seulement stopper ce processus, mais on peut aussi le faire révertir à notre faveur. Pour ça, c'est nécessaire de travailler ensemble dans trois facteurs très importants pour la santé de notre cerveau. L'exercice physique, l'alimentation saine et l'entraînement de votre cerveau. Oui, faire un petit peu de brem gym, faire aussi la néerobique, on appelle à ça. La conjugaison de ces trois facteurs permet que votre cerveau ne continue pas à rétrécir et par conséquence, qu'il vous permet encore de développer encore plus vos capacités cognitives, émotionnelles et sensorielles. Et bien sûr que ça permet d'augmenter les bénéfices en termes de santé et aussi vous prévenir toutes les maladies psychosomatiques et nérodégénératives. Vous voulez avoir une meilleure santé de votre cerveau ? Vous voulez mieux gérer et comprendre vos cerveaux ? C'est important d'inverser certaines choses dans votre vie. Et surtout, mettre fin à la procrastination et commencer à agir, passer à l'action pour une meilleure santé mentale. Et aussi de tous vos neurones, de toutes vos cellules. Quelques-unes des raisons pour la diminution de votre cerveau, ça pourrait être une diminution de la myéline, une augmentation de la matière blanche, une augmentation des axones et de son diamètre, une diminution de la matière grise, moins de synapse. Mais ça, ça n'implique pas des pertes de neurones. Parce que ça peut arriver quand on est en face à une pathologie et pas dû à un envisagement normal. Qu'est-ce qui peut aussi causer cette diminution du cerveau ? On peut aussi avoir des lésions dans le système nerveux, comme des traumas d'hypoxie ou l'ischémie. C'est un manque de sang ou d'oxygène dans le cerveau. Il y a aussi la dégénération. Je vous ai dit avant, rien n'est perdu. C'est jamais trop tard. Alors, je vous ai parlé de la presque baguette magique qu'on a contre cet vieillissement du cerveau. Que c'est la néroplasticité ou la plasticité cérébrale. Mais qu'est-ce que c'est ça ? On entend parler tellement partout. Alors, la plasticité cérébrale ou la néroplasticité, c'est la capacité que le cerveau a de se réorganiser, de modifier internement ses structures, fonctionnellement, physiquement et chimiquement, pour s'adapter à des nouvelles situations, qui peuvent être à partir d'une lésion cérébrale, par exemple à l'origine interne comme un AVC, ou même d'une origine externe comme un trauma, et aussi des situations quotidiennes où on va avoir besoin de nouveaux apprentissages, de nouvelles formes d'action, de nouvelles habilités. Bien sûr, c'est la néroplasticité. C'est aussi cette capacité que notre cerveau a de faire face à des situations quotidiennes. Ça veut dire aussi qu'il peut être utilisé pour un sens positif ou moins positif. Parce que c'est le renforcement de ces nouvelles acquisitions qui font que toute cette plasticité soit en route. Bien sûr, c'est nous qui avons choisi. Ces changements, à niveau chimique, physique et fonctionnel, comme j'ai dit avant, peuvent être positifs ou moins positifs. C'est vraiment où nous on met notre attention, c'est aussi nous où on met notre action. Sachez-le que c'est de votre responsabilité aussi de faire de bons choix pour que cette néroplasticité travaille à votre faveur. La connexion neuronale, avec ces illimités échanges d'informations entre les neurones, elle permet à l'homme d'apprendre depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Le cerveau a besoin de gymnastique. Vous amenez votre corps au gymnase pour qu'il soit en bonne santé. Et pourquoi pas amener aussi votre cerveau à pratiquer la gymnastique, à être en bonne santé. Il a besoin d'être stimulé. Chaque neurone peut réaliser entre 3 à 150 000 connexions neuronales. Et le pic de ces connexions arrive vers notre deuxième année de vie. Après, il y a une perte graduelle de ses capacités avec les années qui passent. Il a des capacités illimitées d'apprentissage et les possibilités de renouvellement et de rénover à soi-même. Il est capable de répondre à un entraînement mental et à l'activité physique et de se maintenir agile pendant toute une vie. On peut même dire que le développement de la plasticité cérébrale va être pendant toute notre vie, où l'apprentissage et la réhabilitation des fonctions moteurs et sensorielles dépendent de ce processus. On a maintenant des différents types de néroplasticité. On a la plasticité somatique. Elle arrive uniquement dans la phase où on est embryon encore. On a aussi la neurogénèse, qui se fait à partir de la naissance de nouveaux neurones de notre cerveau. Ça fait aussi que l'exercice physique et la bonne nutrition peuvent stimuler la création de nouveaux neurones, aussi bien comme l'entraînement cérébral. On a aussi la néroplasticité de développement, qui est surtout dans les dents d'hydrite. Elle va avoir lieu tout au long de notre vie, la vie de nos neurones, pour promouvoir le développement de notre cerveau. Elle peut avoir lieu en différents stages de notre vie. Après, on a la néroplasticité comme réponse à une expérience synaptique. Elle va arriver à chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience, un nouveau défi, un nouvel apprentissage. À partir des stimules nouveaux, le cerveau va se réorganiser. Il va vraiment éteindre ses connexions orénales et modifier les capacités. Il va l'amplifier et fixer dans la mémoire de l'individu. Après, on a aussi la néroplasticité après une lésion cérébrale. C'est régénératif. Quand il y a un AVC, une intervention chirurgicale, elle va avoir lieu surtout après une lésion cérébrale. Et elle se donne à partir de la autoréparation de nos tissus qui sont intacts après une lésion dans le cerveau. Maintenant que vous savez beaucoup plus en neuroplasticité cérébrale ou en plasticité cérébrale, je vais vous donner quelques exercices que vous pourrez faire exactement pour stimuler cette néroplasticité. Parce qu'elle est en vous. À vous de faire aussi le nécessaire d'agir pour garder votre néroplasticité, surtout la synaptique, en bonne santé. Vous savez déjà que faire des exercices physiques va vous aider à garder cette plasticité cérébrale. Maintenant, dans le domaine de la gymnastique cérébrale, la brimgym ou alors la neuroaérobique, comme on l'appelle en différents pays, je vais vous donner quelques exercices. À vous de jouer après. Vous pouvez, par exemple, changer vos parcours habituels dans le couloir des supermarchés. Vraiment faire différente de ce que vous faites d'habitude. Vous pouvez lire à l'envers. Prenez un livre, tournez-le à l'envers et vraiment commencez à lire. Laissez votre cerveau faire le reste. Vous pouvez aussi prendre la main non-dominante et vraiment l'utiliser pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude. Prenez la souris avec votre main pas dominante. Quand vous faites la douche, lavez-vous avec cette main aussi. Changez la place des objets, par exemple la corbeille à la maison. Vraiment, vous allez voir, au début, il y a tout le monde qui va la chercher. Après, on va se réhabituer. Vous pouvez aussi jouer beaucoup de jeux, comme les jeux des échecs, tout ce qui est des jeux qui aident à vraiment stimuler le raisonnement logique. Vous pouvez aussi écouter de la musique et identifier tous les instruments qui jouent en même temps, qu'ils sont nommés vraiment. Et voilà, là, je vous ai donné quelques exercices pour que vous puissiez continuer à explorer votre plasticité cérébrale et surtout à les stimuler. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi si vous avez des autres idées pour stimuler cette néroplasticité et aussi comment c'était pour vous de faire ces exercices. Et surtout, préservez. Sortez de votre chaise. Allez, agissez. Actionnez tout ça en vous. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre cerveau. Amenez votre cerveau à cette gymnastique. Amenez votre cerveau à être votre ami, votre allié. Et ça, maintenant, c'est dans vos mains. Vous avez quelques exercices. Dans un podcast suivant, je vous passerai encore plus d'informations sur la néroplasticité. Je vous invite à garder cette attitude positive et créative. Vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes créateur de votre santé. Je vous dis à très vite pour un autre podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada